Il y a vingt ans, dans une forêt dense et mystérieuse d'Afrique, un jeune lionceau, à peine sevré, avait été trouvé par un homme solitaire. Cet homme, autrefois chasseur mais devenu ermite, avait choisi de renoncer au tumulte de la civilisation pour mener une vie en totale communion avec la nature. Éloigné de la société et de ses artifices, il préférait la quiétude des arbres et des rivières, les sons discrets des oiseaux et le bruissement des feuilles. Dans cette forêt, il vivait en autarcie, se nourrissant des fruits de la nature et chassant seulement pour subvenir à ses besoins essentiels. Mais il n'avait jamais tué par plaisir. Il ne levait son arme que par nécessité, avec le plus grand respect pour les créatures qu'il considérait comme ses égales. Cet homme croyait profondément que chaque vie avait une valeur inestimable, qu'aucune créature ne devait périr sans raison et que chaque être vivant avait un rôle dans l'équilibre subtil de l'écosystème. Pour lui, la forêt n'était pas seulement un abri ou une source de subsistance, mais un véritable sanctuaire, un lieu sacré où il se sentait investi de la responsabilité de protéger la vie. Un jour, alors qu'il marchait silencieusement dans les sentiers de la forêt en direction de son abri, l'homme aperçut un petit lionceau gisant sur le sol, visiblement épuisé et blessé. Son pelage, autrefois probablement lisse et doré, était en lambeaux, parsemés de blessures et de griffures. Ses côtes saillaient sous sa maigre fourrure, et son souffle était faible. Il semblait seul, abandonné par sa meute, sans défense. Pris d'une hésitation naturelle, l'homme s'arrêta. Un lion, même jeune, restait un prédateur, et il savait qu'il n'avait pas sa place auprès de cet animal. Dans cette forêt sauvage, la loi du plus fort dominait, et il savait qu'un homme seul ne pouvait jamais se considérer totalement en sécurité. Pourtant, malgré sa méfiance, quelque chose dans le regard du lionceau le troubla. Dans ses grands yeux dorés, il perçut une lueur de vulnérabilité, une expression qui semblait presque humaine, empreinte de détresse et de solitude. Ce regard éveilla en lui une compassion inattendue, et, sans plus hésiter, il prit la décision de l'aider. Avec des gestes doux mais assurés, il soigna les blessures du petit lion, le nettoya du mieux qu'il put, et lui donna de petites quantités de nourriture. Jour après jour, il veillait sur lui, s'assurant qu'il retrouvait des forces. Il apportait au lionceau ce dont il avait besoin, non seulement pour survivre, mais pour grandir. L'homme, bien qu'habitué à sa solitude, trouvait dans ce geste d'aide un sentiment de réconfort et de satisfaction. Il n'attendait rien en retour, son geste était pur, animé par une empathie rare. Les semaines passèrent, puis les mois, et le lion s'augrandit, retrouvant peu à peu la puissance et la majesté propre à son espèce. Il devint fort et agile, son pelage reprit sa brillance, et ses muscles se développèrent sous le regard attentif de son bienfaiteur. Mais quelque chose de plus profond s'était installé entre eux, une connexion silencieuse, un lien inexplicable. Ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre, car leur complicité naissait d'un respect mutuel. Le lionceau avait grandi en percevant l'homme comme un allié, une figure protectrice qui lui avait offert une seconde chance. L'homme décida de lui donner un nom. Il l'appela Kali, un hommage à la déesse de la destruction et de la transformation. Ce nom, pour lui, symbolisait la force et le renouveau, deux qualités qu'il voyait incarner dans cet animal. Kali représentait un cycle, une renaissance, la force brute de la nature qui se régénère. À ses yeux, ce lionceau, rescapé des durs lois de la forêt, incarnait le pouvoir de la transformation, le passage de la faiblesse à la force, de la fragilité à la puissance. Les années passèrent, et le lionceau que l'homme avait soigné, protégé, et vu grandir, devint un adulte imposant et majestueux. Sa crinière épaisse, sa démarche noble, et sa puissance tranquille faisaient de lui un roi incontesté de la forêt. Le lien qui les unissait s'était transformé au fil des ans, de l'affection initiale en une amitié silencieuse et indéfectible. Ils partageaient de longs moments ensemble, explorant la forêt, chacun à sa manière. Pourtant, bien qu'ils soient proches, l'homme respectait la liberté du lion, conscient qu'une créature sauvage, même apprivoisée, gardait toujours en elle le besoin de renouer avec son instinct. Un jour, cependant, tout changea. Le lion disparut sans laisser de traces. L'homme, habitué à l'apercevoir chaque matin, chercha longtemps dans la forêt, appelant doucement son nom dans l'espoir de le voir surgir entre les arbres. Il parcourut les sentiers familiers, écouta le moindre son, scrutant les ombres à la recherche d'un signe de son vieil ami. Mais malgré ses efforts, Kali restait introuvable. Jour après jour, il retournait dans les coins de la forêt où ils avaient l'habitude de se retrouver, traquant le moindre indice de son passage, mais en vain. Au fond de lui, une intuition naissait, une certitude amère. Kali avait simplement répondu à l'appel de la nature. Peut-être avait-il senti que le moment était venu pour lui de retourner pleinement dans le monde sauvage, d'assumer son rôle de prédateur, de redevenir un lion parmi les siens. Cette pensée, bien que douloureuse, réconforta l'homme. Il savait, au plus profond de son cœur, que le départ de Kali était inévitable. Après tout, l'amitié qu'ils avaient partagée était une parenthèse rare et précieuse, mais temporaire. Les liens entre un homme et un lion, aussi sincères soient-ils, ne pouvaient échapper aux lois de la nature. L'homme reprit donc sa vie de solitaire, vivant toujours en harmonie avec la forêt. Il continuait de chasser pour se nourrir, de cultiver son respect profond pour chaque créature, et de trouver une paix quotidienne dans la beauté sauvage qui l'entourait. Mais chaque soir, à la lueur du crépuscule, il s'autorisait un moment de mélancolie, ses pensées vagabondantes vers son ancien compagnon. Il imaginait Kali, fort et libre, parcourant les plaines ou chassant dans les bois, un roi de la nature, exactement là où il devait être. Vingt ans s'étaient écoulés depuis que l'homme ermite avait sauvé Kali, le lionceau, et partagé avec lui une amitié rare au cœur de la forêt africaine. Depuis, les années avaient laissé leur marque sur lui. Ses cheveux avaient viré au gris, des rides profondes creusaient son visage, et ses gestes étaient devenus plus lents. Pourtant, malgré le poids des ans, son lien avec la nature demeurait intact, toujours aussi profond, toujours aussi vibrant. Par un matin d'automne, alors que l'homme parcourait les sentiers qu'il connaissait par cœur, un rugissement déchira soudain l'air paisible de la forêt, d'une puissance si intense qu'elle fit frissonner les feuilles et résonner les arbres. L'homme s'immobilisa, le cœur battant, surpris par la force et la gravité de ce cri, bien plus qu'un simple rugissement. C'était comme une proclamation, une déclaration de puissance qui semblait imprégner la forêt entière. Chaque créature alentour sembla retenir son souffle, les oiseaux cessèrent de chanter, et le vent lui-même s'arrêta, suspendu dans le mystère de cet instant. Alors, des ombres se mirent à bouger aux abords de la clairière, et un groupe de lions apparut lentement, avançant d'un pas majestueux mais silencieux, leur silhouette imposante se détachant parmi les arbres. Leurs yeux d'un jaune ardent brillaient d'une lueur inquiétante, et l'homme, à cet instant, comprit qu'il était en grand danger. Il n'avait plus l'agilité ni la force de sa jeunesse pour échapper à ses prédateurs. D'instinct, il recula, sa respiration s'accélérant, conscient que chaque pas le rapprochait d'un choix crucial entre l'attaque et la fuite. Mais il savait que, face à ces créatures majestueuses et mortelles, il n'avait aucune chance. Les lions continuaient de s'approcher, leurs pas lourds et réguliers résonnant comme un grondement à peine audible, un avertissement. L'homme pouvait presque sentir leur regard perçant, évaluant sa fragilité, prêt à bondir. Mais soudain, un deuxième rugissement, plus profond, plus imposant encore que le premier, retentit à travers la forêt, les arbres tremblant sous la force de cette voix sauvage et souveraine. Sortant des ombres, un lion immense émergea, la crinière épaisse et dorée, presque comme une couronne sous les rayons du soleil matinal. Sa stature était impressionnante, bien plus grande que celle des autres, et chaque muscle de son corps semblait irradier de puissance. Son regard perça l'homme comme une lame. En plongeant ses yeux dans ceux de cette créature, l'homme sentit un choc de reconnaissance. Ses yeux durs mais emprunts d'une intelligence indéniable avaient quelque chose de familier, quelque chose qui lui rappelait un ami d'autrefois. Il comprit alors le cœur battant d'émotion. C'était Kali, son compagnon de jeunesse, devenu un roi incontesté de la forêt. Kali s'avança lentement et se plaça entre l'homme et le groupe de lions, ses muscles tendus et son regard sévère fixé sur ses congénères. Un grondement profond s'échappa de sa gorge, un avertissement impérieux que les autres lions comprirent immédiatement. L'autorité de Kali ne faisait aucun doute, il était leur chef, et, en obéissant à son rugissement, ils reculèrent lentement, baissant la tête en signe de soumission, avant de disparaître silencieusement dans les ombres de la forêt, comme des fantômes. Un silence sacré enveloppa alors la clairière, et l'homme, pétrifié d'émotion, resta face à l'immense lion qui le fixait avec une intensité silencieuse. Dans le regard de Kali, il y avait quelque chose de profond, de mystérieux, comme si deux décennies d'instinct sauvage et d'aventure avaient forgé en lui une sagesse indomptable. Mais au-delà de cette force et de cette grandeur, l'homme percevait aussi une lueur de reconnaissance, un lien encore présent, bien qu'enfoui sous des années d'éloignement. Lentement, Kali s'avança jusqu'à se tenir tout près de l'homme. Ni l'un ni l'autre ne bougeaient, comme suspendu dans un moment d'éternité, conscient que tout geste, toute parole risquait de rompre cette trêve sacrée. Le vieil homme leva une main tremblante, hésitant un instant, puis posa délicatement sa paume sur la crinière épaisse et dorée de Kali. Ce contact, simple mais chargé d'émotions, était emprunt d'un souvenir qui remontait au jour où le lionceau venait chercher refuge et réconfort auprès de lui. C'était comme si le temps s'était effacé, ramenant avec lui la douceur de leur complicité passée. Le vieil homme ferma les yeux un instant, laissant sa main sur la tête de Kali, ressentant à travers cette caresse le lien unique et indéfectible qui n'avait jamais faibli entre eux, malgré les années et les transformations. Kali, majestueux et puissant, restait calme, immobile, comme s'il veillait sur celui qui, autrefois, lui avait offert une chance de survivre et de devenir le roi de la forêt. Ce moment d'intimité leur appartenait, un hommage silencieux à leur amitié, gravé dans les profondeurs de la forêt. Après un long moment, l'homme murmura quelques mots, sa voix douce à peine perceptible, comme s'il confiait ses pensées, ses secrets, à son ancien compagnon. Ses paroles se perdirent dans le silence, mais il savait que Kali comprenait, qu'il avait toujours compris, même sans les mots. L'homme savait également qu'il devait maintenant laisser le lion retourner à sa vie sauvage, à cette nature qui avait toujours été la sienne. Kali se redressa alors, et l'homme sentit toute la noblesse de ce félin, devenu l'incarnation même de la forêt. Dans un geste emprunt de respect, le lion fit un pas en arrière, puis un autre, son regard doré toujours fixé sur l'homme. Il recula lentement, ses palours se fondant avec le bruissement des feuilles, comme s'il ne voulait pas briser cet instant d'adieu. Avant de disparaître entre les arbres, Kali se retourna une dernière fois, et leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Kali, l'homme lut une gratitude profonde, un respect ancien et une compréhension silencieuse. L'homme sourit, un sourire apaisé, car il savait que ce moment était un cadeau d'adieu, le dernier chapitre de leur histoire. Ce souvenir unique le remplirait pour le reste de ses jours, gravé dans son cœur comme un trésor intemporel. Il reprit alors son chemin vers son abri, sachant que la forêt l'avait accepté pleinement, qu'il était désormais l'un des siens. Chaque créature, chaque arbre, chaque souffle de vent portait en lui un fragment de leur amitié, un souvenir vivant de cet homme et de ce lion qui avait partagé un destin hors du commun. Les jours passèrent dans un calme mystérieux, et puis, un matin, le vieil homme disparut sans laisser de traces, comme s'il s'était fondu dans les brumes de la forêt, rejoignant peut-être les esprits de la nature. Les villageois racontent qu'à partir de ce jour, un lion majestueux fut souvent aperçu rodant près de l'ancien abri de l'homme. Parfois, son rugissement perçait le silence de la forêt, montant vers le ciel, comme un appel d'âme en peine, un hommage à l'ami disparu. Les anciens murmurent que c'est l'esprit de l'homme qui veille aux côtés de Cali, et que leur amitié perdure, éternellement gravée dans la grande symphonie de la nature, unie dans un lien invisible qui dépasse les limites du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !